bon mardi bon mardi tout le monde j'espère que vous allez bien et c'est la semaine de relâche de mon côté pour plusieurs au Québec cette semaine alors j'avais envie de faire un spécial enfin cette semaine donc vous allez remarquer que mes différentes posts ou encore vidéo bien ils vont parler de ce sujet là parce que bon on passe la semaine avec en famille beaucoup plus que d'habitude et c'est une belle occasion pour justement éduquer nos enfants au niveau de l'argent parce que bon si on le fait pas ça sera pas de seul alors et c'est important de savoir justement qu'est ce que vous allez leur transmettre parce que tout part de là avant qu'on commence je veux juste aller de mon côté me joindre au live via mon cellulaire pour m'assurer que tout fonctionne bien et que je peux voir vos commentaires alors ça s'en vient et avant de rentrer dans le vif du sujet et bien je vais prendre le temps de me présenter voilà c'est parti ici donc je suis Isabelle Lefebvre Monique Business Coach j'accompagne des entrepreneurs dirigeants et gestionnaires à différents niveaux dans leur entreprise à soit augmenter leur chiffre d'affaires tout mettre en place pour accéder à la liberté financière et surtout ce qui est vraiment le plus important pour moi c'est de se créer une vie et une business riche de sens parce que quand tout quand ça fait son sens et bien tout est possible et donc aujourd'hui comme et bien c'est ça un autre autre point que j'oublie souvent malheureusement parce que je suis emballée par le sujet et bien je suis aussi auteur et j'écris deux livres donc 100% lié 100% assumé tout est possible et le deuxième qui est paru dans la dernière année transformer votre relation avec l'argent va être une règle d'or pour accéder à la liberté financière alors vous allez sur isabellelefebvre.com et vous allez pouvoir commander vos copies dédicacées que je vais vous envoyer avec beaucoup de plaisir donc aujourd'hui on parle d'argent et des enfants et c'est un sujet qu'on pourrait parler tellement longtemps donc c'est drôle parce que hier soir au souper c'est exactement ce qu'on faisait avec les nôtres très 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 spontanément le sujet est venu sur la table comme ça et donc et j'ai trouvé ça comique en me disant ok on est en train d'en parler vraiment pour vrai et c'est vraiment le sujet de demain et donc on faisait le tour tout le monde essayait de comprendre comment ça fonctionne comment on fait de l'argent à partir de l'argent d'où vient l'argent où l'argent s'en va où on prend l'argent pour le faire fructifier comment ça fonctionne la notion de risque, la notion même de chance, la bourse donc les questions allaient de toutes parts et donc ce qui est particulier quand on parle d'argent et j'avais envie de faire un petit peu le tour de ce qui existe sur les blogs et de voir ce que Google me disait quand je tapais argent et enfants et ça m'a vraiment surpris de voir autant d'articles qui oui parlent de l'argent et des enfants mais qui parlent surtout d'épargner et vous savez je fais toujours référence aux archétypes financiers parce que c'est vraiment la base pour transformer notre relation avec l'argent et c'est aussi la base pour l'alignement quand on veut faire ça la vitesse grand V et donc je trouvais que les articles malheureusement et bien semblent avoir été écrits par des accumulateurs donc et parlent beaucoup plus d'épargner donc de trouver des articles pour que les enfants épargnent il y en a plein 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 mais trouver des articles où est-ce que justement on apprend vraiment aux enfants à avoir une relation saine avec l'argent c'était beaucoup moins alors je vous en ai écrit un petit qui va paraître cette semaine à ce sujet-là bien on lit beaucoup plus sur comment épargner et donc c'est beau mais comment faire fructifier l'argent comment jouer avec l'argent comment aimer l'argent comment entretenir une relation saine avec l'argent où est-ce que c'est dit pas mal moins donc c'est là-dessus que j'ai envie de vous parler ce matin alors la première chose et là je vois qu'il y en a qui se joignent à nous alors je suis super contente que vous soyez là faites-moi un petit coucou dans les commentaires laissez-moi savoir comment c'est quoi vos principaux défis quand vous parlez d'argent avec vos enfants si vous en parlez parce que aussi il faut se dire que l'argent est encore un sujet tabou aujourd'hui et a été un sujet tabou pendant longtemps et l'est encore donc parler d'argent c'est pas nécessairement quelque chose qui est évident pour la majorité des gens mais c'est important de le faire parce que qui est responsable de l'éducation financière si ce n'est pas les parents et donc bien sûr les enfants vont en prendre à partir de votre propre relation avec l'argent alors ça va être important de faire le travail vous-même donc première chose par rapport aux enfants c'est qu'ils puissent faire la différence entre qu'est-ce qu'un besoin et qu'est-ce qu'un désir parce que quand ils sont petits, qu'on va dans un magasin, c'est pas compliqué il achèterait tout, 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 tout moi je me rappelle là mon petit dernier là il est rendu à 9 ans mais il y a un nombre de fois qu'il a changé de cadeau sur sa liste de cadeaux de fête parce qu'à toutes les fois qu'on rentrait dans un magasin maman je veux ça pour ma fête, je veux ça pour ma fête ok ta fête c'est dans 10 mois oui mais c'est pas grave, regarde c'est déjà ça que je veux parfait et donc ça changeait tout le temps, tout le temps, tout le temps pourquoi? parce qu'aussitôt qu'il voit quelque chose donc c'est un désir qui est naissant et donc j'avais expliqué, tu mets ça sur ta liste de cadeaux et ça changera parce que les désirs vont évoluer, vont changer avec le temps et on verra où t'es rendu dans les semaines avant ta fête mais si j'avais pris pour du cash en guillemets tout ce qu'il m'a dit my god, il y aurait eu je pense 20 cadeaux à sa fête si c'est pas plus donc le rapport de la différence entre des besoins et des désirs est super important pour qu'ils puissent eux-mêmes faire la distinction entre les deux et être capables de choisir parce que si c'est un besoin donc ça veut dire qu'on en a besoin pour une raison x, y, z et si c'est un désir, c'est parce qu'on en a tout simplement envie est-ce que cette envie-là doit être répondue maintenant ou plus tard? donc ça aussi c'est intéressant d'aller adresser ça est-ce qu'on peut être récompensé d'avoir attendu? par exemple, on sait très bien que tout vient en solde après les fêtes donc le même item qu'ils voudraient acheter ils vont peut-être l'avoir à 50% de rabais et ça c'est très accumulateur de le faire puis c'est ok aussi donc l'idée c'est oui, on veut montrer à épargner on veut apprendre à saisir les opportunités et dans les opportunités, on sait toujours qu'il va y avoir des ventes qui vont venir et qu'on va pouvoir se servir de ça et que peut-être que le même morceau, au lieu de le payer 100$ ils vont le payer 50$ et là ils vont faire, oh wow, ok maintenant je peux non seulement m'acheter ce morceau de linge-là mais je vais pouvoir en acheter un deuxième pour le même prix et donc c'est ce qui leur permet aussi d'apprendre la valeur de l'argent et quand ils sont tout petits bon matin, bon matin je viens de voir un commentaire et je vois qu'il y en a d'autres qui arrivent alors gênez-vous pas, me partagez vos défis avec vos enfants ça me fait plaisir aussi de répondre là-dessus donc quand ils sont tout petits ce que j'aimais beaucoup faire, c'est aller au Dolorama parce qu'avec un haut Dolorama et souvent ils me disaient ben là j'ai eu de l'argent pour ma fête, je vais aller au Dolorama ok, au Dolorama tu peux t'acheter vraiment beaucoup de choses avec, c'est sûr que bon, on a de plus en plus d'items à 1,5$, 2$ mais quand même, les enfants peuvent s'acheter quand même près de 18 morceaux à 1$ à peu près pour arriver à taxe incluse 20$ et ils peuvent vraiment acheter beaucoup et ça peut en avoir très impressionnant de sortir avec le gros sac de tout ce qu'ils vont avoir acheté puis finalement ils se rendent compte assez rapidement qu'ils ne servent de rien de ça que ça brise tout de suite moi ils ont tellement été déçus plusieurs fois que ça leur a servi de leçon puis ils ont vu que finalement ils avaient gaspillé de l'argent au lieu de dire ben je vais ramasser mon argent je vais attendre et je vais m'acheter quelque chose de plus haute valeur et je me rappelle ma fille ben j'avais inculqué justement cette idée-là et elle voyait tous ses amis dépasser des 20$ ici et là au Dolorama et je disais, oui je sais, tu pourrais faire ça si tu veux mais tu ne seras pas en mesure d'acheter quelque chose qui te plaît vraiment parce que tu n'auras pas l'argent et à un moment donné, on va dans un magasin elle tombe en amour avec un miroir rose qui allait très bien aller dans sa chambre rose et qui s'ouvrait, donc elle pouvait mettre des bijoux il était ovale sur pied, vraiment un vrai miroir de princesse, de figue donc elle me dit, maman regarde le miroir, je le veux, je le veux là regarde ça, ok, 120$ qui est en spécial en plus, ben, ok, intéressant et là elle me dit, j'ai assez d'argent dans mon compte, je le veux et je ne sais pas quel âge qu'elle avait à ce moment-là je vais dire 9 ans, aujourd'hui elle vient d'avoir 15 ans et le fameux miroir lui sert encore donc ça a été un super achat, ça a été son premier gros achat et encore aujourd'hui, malgré les déménagements il a survécu, elle l'a, traîne avec elle il a toujours sa place privilégiée dans sa chambre et puis ça lui sert de coffre à bijoux et tout donc il y avait une fonction pratique en plus d'être super beau puis de répondre à tous ses besoins et désirs donc, est-ce qu'elle en avait vraiment besoin ? ben plus ça allait, plus elle allait avoir des bijoux puis elle ne savait pas quoi faire avec donc il y avait une notion de, oui je vais avoir besoin d'une place pour mettre des bijoux puis il y avait une notion de désir parce qu'il est super beau et il y avait aussi une notion de, j'ai assez attendu avant d'acheter des choses et là je le sais que quand elle a vu ça elle savait que c'était ce qu'elle voulait et c'est là qu'elle a passé à l'action et elle ne l'a jamais regrettée donc ça c'est un exemple d'achat qui est fait vraiment à coup de coeur mais qui répond à des besoins et qui vient vraiment la récompenser sur tous les moments où est-ce qu'elle a attendu où est-ce qu'elle a vu ses amis dépenser où est-ce qu'elle ne comprenait pas pourquoi ça dépensait comme ça mais où est-ce qu'elle était en train de prendre la valeur de l'argent donc ça a été très formateur donc à prendre la valeur de l'argent ben de cette façon-là un 20$ qu'on peut acheter dans un magasin versus 20$ au Dolorama et voir la qualité du produit le rapport qualité-prix qu'est-ce que ça dit donc énormément d'enseignements vous pouvez faire avec ça faire des comparaisons à l'épicerie ça peut être aussi simple que si on achète des pommes vertes ou si on achète des pommes rouges ou des pommes jaunes donc on peut avoir 12 pommes pour 6 d'une autre sorte donc on peut aller dans ces comparaisons-là et leur montrer des choses fait que oui on pourrait dire ben on achète les pommes de notre choix puis on peut aussi dire ben c'est-tu moi j'aime les deux fait que je vais faire le meilleur choix cette semaine je vais y aller avec ceux qui vont me permettre d'épargner et de pouvoir utiliser l'argent pour faire d'autres choses aussi l'autre chose c'est vraiment d'apprendre à aimer l'argent parce que et c'est là je trouve que souvent quand on embarque dans un discours d'accumulateur et le discours de l'épargnant va être exactement ce discours-là et puis j'ai une accumulatrice en moi donc je vous cacherai pas qu'effectivement moi je suis toujours à la recherche des meilleurs deals ça fait partie de qui je suis et j'ai des enfants qui sont accumulateurs aussi par la force des choses parce que veut veut pas notre façon d'être avec l'argent les enfants sont comme des éponges et nous regardons les ils vont faire exactement la même chose mais l'important c'est aussi d'aimer l'argent d'aimer ce que l'argent peut acheter et c'est là qu'on rentre dans une relation saine avec l'argent ce qu'on veut pas c'est que les enfants aient une relation amouraine donc moi j'aime ça quand j'ai de l'argent puis quand j'en ai pas je déteste l'argent non l'argent va faire référence au mindset aussi qu'on va avoir c'est ce qui va déterminer la relation est-ce que je suis dans un mindset d'abondance et je pense que c'est une ressource illimitée ou est-ce que je suis dans un mindset de manque et je pense que j'en ai pas et j'en aurai pas donc on doit faire la part des choses moi j'aime beaucoup leur dire que l'argent est vraiment une source qui est illimitée oui mais qui est épuisable quand elle est mal utilisée quand elle ne répond pas aux besoins quand elle est utilisée juste pour répondre à des désirs du moment donc on a besoin de vraiment apprendre à travailler avec l'argent apprendre à faire une équipe avec l'argent Sophie je vois ton commentaire premier rapport d'impôt pour mes deux ados oh wow il ne leur reste rien ils viennent de comprendre mon message de mettre de côté un pourcentage sur chaque paye première voiture premier duplex je n'ai pas appris ça dans mon adolescence j'ai reçu de belles valeurs mais pas d'éducation financière merci Sophie ton partage on est vraiment là effectivement c'est vraiment ton partage est tellement tellement pertinent Sophie et oui mais c'est ça on n'apprenait pas à l'éducation financière n'a jamais fait partie de notre culture alors qu'aux États-Unis par exemple je pense à Robert Kesecki qui a écrit plein de livres dont père riche père pauvre et qui dit à quel point que c'est l'éducation financière qui fait la différence et donc ces livres sont tous sont tous extraordinaires tant que moi je l'ai beaucoup référé dans mon propre livre et Sophie tu vois moi j'ai ma première est une accumulatrice pure et elle n'a rien dépensé et elle travaille maintenant elle aussi et l'argent reste dans le compte donc qu'est-ce qu'on fait avec ça et bien moi ce que j'aime c'est la règle du 80-20 et j'ai lu une autre façon de fonctionner que je vais vous partager mais personnellement la règle du 80-20 je trouve qu'elle s'applique tout le temps donc étant donné que les enfants sont jeunes et bien pour moi c'est tu places tu épargnes 80% et tu peux dépenser comme tu veux 20% donc à ce moment-là on a tout placé ou presque et dans le cas de ma fille bien elle n'est pas mal là je place 100% parce qu'elle dépense pas vraiment et si elle dépense c'est un gros achat donc elle va être contente de se le permettre mais c'est très rare et ce que je leur dis c'est que plus tard ça va être l'inverse ça va être 80% de dépenses liées à l'hypothèque liées aux enfants quand ils vont être adultes liées à l'auto etc et 20% sera ce qu'ils placeront à ce moment-là donc et s'ils sont capables de suivre cette règle-là toute leur vie bien je pense qu'on a vraiment gagné donc pour moi la règle du 80-20 est comme ça donc 80 d'épargne à l'enfant et à l'inverse adulte ce sera 20% d'épargne et il y a tellement d'adultes qui ne sont pas en mesure d'épargner donc s'il y a 20% d'épargne qui suffit ça va être extraordinaire dis-moi Sophie si ça peut t'aider salut Mélanie j'espère que tu vas bien je suis obligée de regarder sur mon ciel quand je me penche comme ça donc on continue argent et enfants quoi d'autre que je peux vous dire j'ai parlé d'aimer l'argent voire leur apprendre la valeur à l'argent utiliser les bons mots c'est super important faites attention surtout les femmes on a tendance à dire le mot sous le mot sous c'est des pardon c'est des sous et si on veut de l'argent on va parler d'argent les hommes n'ont vraiment pas peur d'utiliser le mot argent alors commencer à utiliser le mot argent ça va faire une différence moi mes enfants me parlent en argent pas question que personne dise le mot sous puis qu'il diminue sa valeur non plus donc et ça fait quoi ça fait que tout le monde a une aisance de parler d'argent donc oui ce que je voulais vous dire bienvenue Sophie j'espère que ça répond alors ce que je voulais vous dire aussi c'est ça l'autre façon que j'ai lu que moi j'ai pas expérimenté avec les miens mais je vous la donne quand même c'est et quand ils sont petits c'est peut-être intéressant c'est la méthode des trois pots donc on divise la somme que les enfants ont en trois parts égales donc dans un pot c'est le pot que tu peux dépasser dans l'autre pot c'est le pot que tu peux épargner puis l'autre pot c'est le pot pour faire des cadeaux aux gens j'aime cet aspect là de faire des cadeaux aux gens parce qu'on leur apprend la générosité on leur apprend à aimer l'argent pour ce que l'argent peut acheter et contribuer au bonheur des autres d'une certaine façon alors je trouve cette façon là intéressante également mais plus complexe à gérer c'est sûr que quand les enfants ont l'argent dans leurs mains de dire on met ça vraiment dans les trois pots c'est visuellement facile mais dans le compte de banque je trouve ça moins évident parce qu'on est toujours en train de recalculer puis dire ok là t'es rendu à 300$ ok on a un 100$ dans chaque pot donc visuellement parlant c'est plus facile quand on voit les pots avec l'argent dedans c'est ce qui fait que j'avais déjà lu cette méthode là mais j'avais de la misère à y adhérer la règle du 20-80 bien je trouve qu'elle est facile à appliquer et aussi la règle du 20-80 ou 80-20 s'applique dans tout alors j'aime beaucoup utiliser cette règle là parce qu'on a beau parler de n'importe quel sujet c'est une règle qui apprenne à travailler avec avec l'argent mais qui va être transposable par la suite dans toutes les sphères de leur vie alors c'est ce qui fait que j'aime vraiment plus y aller avec cette façon de faire là est-ce qu'il y a d'autres commentaires d'autres défis d'autres partages qui veulent faire par rapport à l'argent c'était Sophie c'était tellement pertinent super intéressant je suis contente merci l'autre chose c'est de suivre leur argent et ça aussi c'est important d'apprendre à suivre leur argent surtout quand ça commence à gagner de l'argent et à garder par exemple donc l'argent rentre plus de façon moins officielle dans le sens que soit on donne de l'argent cash ou soit qu'on t'envoie un virement mais il reste que si l'enfant n'a pas appris à suivre l'argent qui rentre il n'a pas arrivé des erreurs c'est déjà arrivé à ma fille elle fait oups ce moment je pense qu'elle ne m'a pas assez payé bien j'ai dit là il est un petit peu trop tard que tu reviennes là-dessus elle dit si je regarde tous les virements il semble en manquer j'ai dit oui mais là regarde il y a un doute elle t'en as donné en argent aussi donc le suivi de l'argent n'a pas été fait de façon aussi assidue et il y a pu avoir des petits manques donc l'erreur est humaine c'est normal donc apprendre à suivre son argent vraiment super intéressant l'argent de poche l'argent de poche il y en a je sais qui vont vraiment donner de l'argent à toutes les semaines à leurs enfants et les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent personnellement j'ai rarement donné de l'argent de poche pour donner de l'argent comme ça si je prie pour engager quelqu'un puis que tu fais le job à la place c'est sûr tu vas avoir l'argent mais si c'est les tâches du quotidien dans la maison il y a peu de chances parce que je vais aussi demander de recevoir mon dû et donc comme il n'y a personne qui veut me payer pour faire le lavage puis faire l'épicerie puis faire les repas et bien je ne pense pas qu'ils vont être en posture pour recevoir de l'argent eux aussi donc pour moi c'est vraiment une collaboration dans la maison alors l'argent qui va être gagné va vraiment soit venir d'un extra par exemple j'ai toujours payé pour avoir quelqu'un qui a un adolescent qui tondait la pelouse dans la maison donc si j'en ai un qui dit ben là c'est rendu à mon tour parfait c'est toi qui va avoir l'argent au lieu qu'on engage quelqu'un d'autre donc vous comprenez mais si on est à payer pour toutes les tâches qu'ils font dans la maison et bien la juste valeur c'est que nous aussi on soit payé pour tout ce qu'on fait et à ce compte là et bien ils sont mieux de ne pas commencer parce que ils ne seront pas en mesure de fournir pour tout ce qu'on fait et leur apprendre à faire un budget s'ils veulent s'acheter quelque chose en particulier donc de voir ils ont besoin de combien d'argent pour y arriver il y a combien d'argent qui est-ce que leur fête arrive bientôt est-ce qu'elle arrive bientôt est-ce que c'est ce qu'ils vont préférer demander à tout le monde d'avoir de l'argent à leur fête et à Noël parce que si je combine les deux ensemble je vais être capable d'arriver est-ce qu'ils vont vouloir se trouver un travail pour pouvoir acheter ce qu'ils veulent donc de commencer à compter les choses de voir combien il manque de voir ok comment je peux faire pour pouvoir en générer plus donc ça va être un super bon exercice pour justement commencer à comprendre la valeur de l'argent à creuser sur ce sujet-là et à susciter des discussions qui vont être vraiment intéressantes alors voilà est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires qui ont des questions dites-moi avec quoi vous repartez de ce que je viens de vous partager parce que je vous ai donné beaucoup de petits trucs ce matin pour pouvoir vous aider mais parler d'argent ça fait vraiment partie de la vie comme tout le reste et vraiment d'avoir un mindset d'abondance avec vos enfants de vous mettre vous-même dans ce mindset-là pour avoir aussi un impact sur la suite des choses alors si vous écoutez la rediffusion et bien écrivez-moi vos commentaires ça va me faire plaisir de vous répondre si vous avez une question partagez-moi une situation où vous avez vécu vous avez peut-être même un truc que vous pouvez nous partager qui va être bénéfique pour tout le monde aussi alors gênez-vous pas je vous ai partagé rapidement mes façons de faire à moi et je vous dirais que où est-ce que vous avez le plus d'impact c'est en transformant vous-même votre relation avec l'argent donc déjà je vous ai partagé mon livre qui va vous aider et bien entendu après ça et bien on peut travailler ensemble à ce sujet-là et faire en sorte que vous puissiez vraiment améliorer votre relation avec l'argent et aussi par la même occasion améliorer autant vos revenus que votre chiffre d'affaires dépendamment de la situation dans laquelle vous êtes et oui tout est possible quand on change notre mindset ça va faire une grosse différence vous allez changer vos mots vous allez changer vos comportements par rapport à l'argent vous avez changé votre mindset et c'est exactement ce que vous avez besoin de faire pour après ça être en mesure de transmettre des nouvelles croyances à vos enfants et qui va faire en sorte qu'ils vont avoir eux aussi une relation beaucoup plus saine avec l'argent donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui j'espère que vous ressortez avec des prises de conscience et en même temps des pistes de solutions pratiques mais retournez le 20 et 80 vous ne pourrez jamais vous tromper avec ça alors voilà je vous souhaite une super bonne semaine de relâche on se revoit mardi prochain 8h et puis je vous souhaite plein de bons moments avec vos enfants cette semaine et d'ailleurs je termine en vous disant que mon petit dernier qui a 9 ans qui a dit maman maman tu diras bonne journée à tout le monde aujourd'hui quand tu termineras ton live alors voilà c'est fait le message est passé donc bonne semaine tout le monde bye c'est parti